Comme promis, place à la musique avec notre invitée, la maestra Christina Pluard. Bonjour, car il y a des maestros, mais aussi des maestras, il fallait le dire. Vous êtes une passionnée de musique baroque, vous êtes interprète, bien sûr, enfin soliste. Vous jouez de la harpe, du thé orbe, on y reviendra. C'est un instrument qui date du 16e ou du 17e siècle. Oui, c'est ça. Voilà, et vous avez créé il y a dix ans l'arpeggiata. C'est un ensemble qui se consacre à la musique baroque. Vous aimez aller à la découverte, vous aimez mêler les genres plutôt, c'est-à-dire aller vraiment avec d'autres artistes. Et dans votre dernier album, Via Crucis, qui est sorti chez Virgin Classics, vous êtes allée voir du côté des chants corse. Alors là, on se dit baroque, corse, il y a vraiment un rapport ? En fait, Via Crucis, comme le titre indique, c'est un disque qui est fait sur la passion du Christ. Et en fait, il y a beaucoup de musique dans les Méditerranées sur ce thème, sur ces textes qui sont très très beaux. Et aussi dans les baroques, disons, les plus belles compositions sont notamment sur ces textes, sur cette histoire qui est d'une profondeur, qui parle de la mort et plein de choses qui touchent quand même tout le monde. Effectivement, et d'ailleurs, on va écouter tout de suite un premier extrait. C'est vrai que c'est une musique très profonde, très émouvante. Donc, on écoute tout de suite un premier extrait de Via Crucis. C'est une musique très profonde. Voilà un morceau qui s'intitule « Maria », tout à fait dans cette thématique de la passion du Christ. Comment vous les avez choisis, ces interprètes ? En fait, j'ai voulu, dans ce projet Via Crucis, mélanger la musique du XVIIe siècle italien, donc des chants baroques, sur ces textes, et aussi la musique traditionnelle. Et donc, j'ai cherché beaucoup parmi les musiques qu'il y en a, parce qu'il y a de très belles musiques un peu partout, en Sicile, en Sartène et en Corse, etc. Et donc, j'ai rencontré cet ensemble, Barbara Fortuna, et je suis vraiment une tombée amoureuse de leur chant. C'est vraiment une manière de chanter exceptionnelle. Et donc, on a fait cette création de ce titre ensemble. C'est-à-dire, je leur ai proposé un thème baroque, et eux, avec leur manière de chanter, ils ont fait une création de cette pièce, avec un texte qui sont écrits. Et nous, on fait des improvisations instrumentales avec nos instruments baroques. Vraiment, on sent que, oui, c'est ça, l'improvisation a une part très importante dans votre travail. C'est ça qui vous motive, c'est un peu comme le jazz, en fait. On peut dire ça, oui, au XVIIe siècle, l'improvisation, c'était un élément très, très important pour faire de la musique. Et donc, il y a une grande liberté d'exécuter cette musique. Et voilà, c'est ça un petit peu qui nous permet et stimule aussi de faire des rencontres avec la musique traditionnelle, parce qu'on sent que dans la musique traditionnelle, il y a une espèce des baroques vivants qui existent encore dans certaines cultures. Et donc, c'est ça que je cherche un petit peu quand je mets ensemble. Oui, bien tituée, en fait, cette histoire, ce courant musical. Alors, on retrouve dans cet album, donc, Via Coaches, aussi un DVD. C'est une édition de luxe que voici, où vous célébrez les dix ans de votre ensemble, l'Arpeggiata. Et on retrouve aussi des moments savoureux, comme avec Philippe Jaroski, qui est un de vos comparses. Enfin, vous aimez beaucoup travailler avec lui. Et on va donc écouter. On va voir que, même en musique classique, on peut s'amuser. Oui, regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est vrai que les interprètes, enfin, les musiciens chantaient. Il y avait une petite querelle. C'est rare qu'un public de musique classique s'esclave. C'est vous qui donnez ce souffle, cette modernité ? Oui, on essaie, en effet, de faire des concerts un peu atypiques, classiques, disons. Parce que j'aime vraiment beaucoup communiquer avec le public un maximum. Donc, je n'aime pas trop, moi-même, des concerts très rigides. Comme ça, je trouve qu'il devrait être moins de différence entre des concerts de musique d'autres que les classiques. Que les classiques. Parce que les publics peuvent aussi s'exprimer dans les concerts classiques, quand ils sont du plaisir. Et on sent qu'ils en ont, et vous aussi. Juste une petite question personnelle. Vous êtes d'origine autrichienne. Vous avez choisi d'être en France. Vous parlez très, très bien le français. Pourquoi la France ? C'est lié à la musique ou pas ? Oui, tout premier à la musique. Parce que la France, c'est quand même un pays exceptionnel. Qui donne vraiment des possibilités formidables aux musiciens de s'exprimer. De trouver leurs festivals, les scènes. Et surtout pour la musique que j'ai fait, la musique par an. Qui a tellement de possibilités de s'exprimer ici. Et j'aime beaucoup la France. Tout simplement, j'adore Paris. Et là, déjà, vous avez d'autres idées pour d'autres rencontres qui sont prévues ? Alors, le prochain disque, ça va être un disque consacré à Monteverdi. Donc, le compositeur le plus connu du XVIIe siècle. Avec Lévé, Prêt et la Vierge. Qui fêtent leurs 400 ans. Et nous, on fête nos dix ans. Donc, voilà. Mon destin, j'ai mis tous les anniversaires ensemble. Merci beaucoup, Christina Pluard. Et toutes les dates de vos concerts seront sur notre site internet tv5monde.com. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de ce journal.